Première partie, le cours sur les puissances. En fait, avant de donner la définition d'une puissance, d'un nombre, on va faire un petit rappel, un petit rappel qui va vous paraître peut-être élémentaire, mais qui est de dire que 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, quand les mathématiciens ont eu à calculer cette somme-là, 5 fois de suite le même nombre qui s'ajoute, eh bien, ils ont décidé d'inventer une notation. Et tout le monde connaît depuis le CE1 que la somme de 5 fois le même nombre est égale à 5 fois ce nombre-là. On a donc trouvé une notation, le symbole multiplié, pour exprimer la succession de plusieurs éditions, ici de 5 éditions. Eh bien, de la même manière, les mathématiciens, pour la multiplication, lorsqu'on est confronté à ce type de calcul, 3 qui multiplie 3, qui multiplie 3, 5 fois de suite, ont inventé une notation. En fait, les mathématiciens sont des individus fainéants. Fainéants au sens où ils veulent écrire le minimum pour être le plus efficace et pouvoir faire des calculs les plus rigoureux et trouver, évidemment, plus facilement. Et donc, ce calcul-là, 5 multiplications consécutives de 3, on a décidé de le noter comme ça, 3, avec un petit 5 en exposant. Et cette façon d'écrire, eh bien, on peut le dire 3 puissance 5, 5, ou bien 3 exposant 5. Jusque-là, tout va bien, c'est une petite notation. Elle n'est pas dangereuse. La première chose à bien comprendre dans cette première partie de vidéo, c'est de comprendre, il faut bien distinguer, 3 puissance 2, qui vaut 3 fois 3. Le 2, en exposant, indique qu'il y a donc 2 multiplications du même nombre. Et donc, cela vaut 9. Alors que 3 fois 2, il y a égal à 6. Donc, il faut bien distinguer 3 exposant 2, 2, 3, fois 2.